Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vais vous parler de son crâne, la version populaire de son crâne. Car dans une précédente vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, je vous ai montré le son crâne, le nouvel an en Thaïlande, dans sa version la plus traditionnelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, voici les outils qu'il faut pour participer à la fête de l'eau ici à Koh Samui. Avec un groupe d'amis, nous avions choisi de nous poster dans un endroit stratégique, dans un quartier populaire, typiquement thaïlandais de Menam. Car notre objectif était de nous amuser avec la population locale. Le jeu consiste à s'asperger de toutes parts. Le symbole de l'eau incarne la pureté et la purification spirituelle, elle nettoie de toutes les erreurs de l'année écoulée et vous bénit de fortune et de bonheur. Nous avons choisi de nous poster à un endroit à pied. Et d'autres personnes choisissent, elles, de déambuler, que ce soit en scooter ou en véhicule 4x4, comme vous le voyez ici, avec de grosses jerrycanes, de gros bidons remplis d'eau. Et vas-y que je t'arrose ! Alors nous, nous avions des outils un peu plus simples. Vous voyez, moi j'avais un asperseur. Mes amis, avec des pistolets à eau. Donc quand on voit passer des enfants, on est gentil, on est gentillé, on s'arrose délicatement. Mais ceux qui sont sur les véhicules, je vous assure qu'ils sont vraiment beaucoup plus virulents. Alors on fait signe, vous voyez, on demande aux gens de s'arrêter. Quand il y a un enfant, on arrose délicatement, gentiment et on souhaite la bonne année aux personnes qui s'arrêtent. Et puis les autres, un petit coup de pulvérisateur, ça ne fait pas de mal. Mais certains, regardez, dans leur gros bac, ont non seulement beaucoup d'eau, mais quelquefois ils sont remplis de glaçons glacés. Quelquefois vous êtes aspergés, mais vous voyez, ce n'est pas un tout petit peu, c'est beaucoup. Vous êtes aspergés avec de l'eau glacée. Quelquefois elle est colorée, on ne sait pas trop pourquoi. C'est bon enfant, tout le monde s'amuse. Nos voisins avaient mis la musique à fond. Il est de tradition de porter des chemises à fleurs. Donc c'est plutôt sympa, c'est gai. Et allez ! Alors tous les prétextes ferrosés, que ce soit un pistolet à eau, un asperceur, un saut, une coupelle ou n'importe quoi. C'est bon, c'est bon. Et là, regardez, on fait le tour des véhicules parce qu'ils sont bloqués à cause de la circulation. Et on en profite pour les arroser. Beaucoup de musique grâce à nos voisins. Et vous voyez, toutes les générations participent. Il y a les enfants dans les piscines qui prennent des bains, mais qui arrosent aussi les spectateurs qui déambulent. C'est plutôt sympa. Là, regardez le monsieur, il avait constitué une piscine sur son véhicule avec une bâche. Une ambiance. Et voilà, là, j'allais filmer et je me suis fait arroser avec de l'eau glacée. Dans cette vidéo, je vous fais participer à l'ambiance en vous montrant un petit peu ce qui se passe dans les quartiers populaires. Tout le monde participe. C'est bon enfant. Les enfants sont les premiers à jouer. On vous badigeonne aussi les joues d'une petite mixture composée de talc et d'eau pour vous souhaiter la bonne année. C'est plutôt cool, n'est-ce pas ? Moi, j'ai beaucoup aimé cette ambiance de fête, de tradition. Et puis, c'est très amusant pour les Thaïlandais comme pour nous de pouvoir s'asperger les uns les autres en ayant choisi un quartier populaire thaïlandais. Il y a également une fête entre Phara, entre les étrangers du côté de Chaweng. Nous, nous avions choisi de nous poster dans un endroit typiquement thaïlandais pour pouvoir s'amuser avec les Thaïlandais dans un jour de fête. Et là, regardez la jeune fille comme elle est motivée pour arroser tout le monde. Et elle y est allée. Et il y a des chanteurs qui s'installent. C'est la bonne humeur. Tout le monde mange. Tout le monde s'arrose. Toutes les générations. Vous avez vu sur les scooters, il y a des tout petits bouts de choux. Bien sûr, on est tous sans casque. On est debout sur les 4x4. Je remercie sincèrement Jean-Loup pour la qualité des photos qu'il a bien voulu me céder. Alors, si vous aussi vous avez envie de participer à la fête de son crâne, il vous faut venir en Thaïlande au moins le 13 avril. C'est en tout cas la date qui est choisie à Koh Samui pour ce jour de fête. Mais voilà, c'est un jour de fête. C'est le symbole de la nouvelle année, du renouveau. Tout cela est bon enfant. Les enfants sont plongés dans des bassines. Ils se régalent. Ils arrosent tout le monde. Et si vous avez aimé cette vidéo, une vraie immersion dans le son crâne en Thaïlande, à Koh Samui, je vous remercie pour vos likes et pour vos encouragements. A bientôt. Bye bye.